Hello les toquiers, c'est Elodie ! J'espère que vous allez merveilleusement bien. Moi, ça va très très bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de faire des religieuses hyper généreuses et gourmandes. Elles vont être composées d'une crème pâtissière à la vanille avec à l'intérieur du caramel au beurre salé. Je vais également vous montrer comment est-ce qu'on fait une crème au beurre et comment est-ce qu'on utilise le fondant. Donc c'est parti ! En barre de description, je vous mets la vidéo sur laquelle j'ai déjà fait de la pâte à choux. Là, je suis en train de pocher la tête. Donc pour les dimensions du corps et de la tête, je vous le mets en barre de description également. J'ai tout simplement mis des cercles dans de la farine et j'ai tapé pour avoir la bonne dimension. Surtout pour faire les corps, il faut vraiment avoir la poche à douille très proche de la plaque et appuyer pour que ça donne cette belle forme ronde. Et ensuite, j'ai mis de l'œuf battu. Et avec une fourchette, j'ai aplati les petites pointes d'un côté et ensuite de l'autre. Donc là, vous voyez comment est-ce que je poche le corps. Donc je me suis rapprochée de la plaque un maximum. J'appuie. Ensuite, j'arrête d'appuyer et je tourne. Et je vais cuire l'ensemble une heure à 170 degrés. Ensuite, pour la crème pâtissière, je la détends. Et pareil, en barre de description, je vous mets comment faire la crème pâtissière sur une vidéo précédente. Au bout d'une heure, vous voyez, les religieuses ont bien gonflé au four. N'hésitez pas, si vous avez trop d'humidité dans votre four, de l'ouvrir très légèrement. Vous voyez la tête et le corps de la religieuse. Ensuite, on va creuser un trou au centre de chaque pièce. Bien sûr, vous faites le trou de la taille de votre poche à douille. Ou si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez très bien prendre un sac de congélation. Ensuite, je poche en premier ma crème pâtissière. Sur la vidéo, il y a moins de religieuses, mais dans la recette que je vais vous mettre en barre de description, vous aurez pour faire 8 religieuses. Je compte sur vous pour mettre des pouces en l'air et de vous abonner à la chaîne. Ensuite, avec du caramel au beurre salé, je vous mets la recette dans le petit « i ». Je garnis le centre de chaque chou. Ça donne vraiment un ensemble très gourmand. On en met dans les corps et on en met également dans les têtes. Ensuite, on va préparer le fondant. Là, j'ai mis 2 pointes de couteau de colorant alimentaire couleur caramel. C'est facultatif, vous pouvez très bien le garder blanc. Et surtout, ce qu'il faut, c'est que le fondant soit à température de 37 degrés. Ensuite, une fois qu'il est à 37 degrés, je vais tremper mes choux. Voilà, j'essuie le tour pour avoir quelque chose de régulier et j'enlève le surplus. Vous voyez, comme ici, j'enlève ce qu'il coule sur les côtés et dessus. Ensuite, je passe à la crème au beurre. Donc tout simplement, je réalise une meringue italienne. Donc pour cela, il faut avoir un sirop d'abord à 115 degrés. Commencez à monter les blancs et lorsqu'il a atteint les 118 degrés, je vais pouvoir le verser sur mes blancs. Et on va monter le tout pendant 10 minutes. Ensuite, voilà, il y a le bec d'oiseau et la meringue italienne est bien brillante. Là, je vais pouvoir rajouter mon beurre pommade. Donc pour le rendre pommade, rien de plus facile. Soit vous le sortez 2 heures avant du frais, soit vous le mettez 20 secondes au micro-ondes. Pas plus, il ne faut pas que le beurre soit fondu. Il faut juste qu'il ait vraiment la consistance d'une crème. Je mets tout le beurre pommade et je mélange quelques instants. Et vous allez voir, ça va vite prendre. Voilà à quoi ressemble la crème au beurre. Voilà, maintenant, j'ai mis ma crème au beurre dans une poche à douille avec la douille Sultane. Donc pour l'utiliser, il faut appuyer. On arrête d'appuyer et ensuite, on vrille légèrement la poche. Donc on va faire pareil pour tout le dessus du corps de chaque religieuse. Et ensuite, je rajoute la tête par-dessus. Dites-moi en commentaire si vous aimez les religieuses. Et ensuite, là, pour ne pas prendre une autre poche à douille, j'ai tout simplement mis la douille étoile par-dessus la douille Sultane. et j'ai fait la pointe de la religieuse. C'est pour éviter de prendre une autre poche à douille, comme ça, ça vous fait une économie. Et là, je vais vous montrer à la découpe comment la religieuse, elle est gourmande. Vous voyez, on voit bien le caramel, la vanille, et c'est vraiment quelque chose de très gourmand. Je vous le conseille. Et en plus, vous pouvez le décliner à l'infini avec la crème pâtissière du goût de votre choix. Voilà les toquets, la recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les pouces en l'air pour me soutenir. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune de mes dernières vidéos. Je vous dis à très bientôt. Salut !